Bonjour tout le monde et bienvenue sur une petite découverte du jeu Deep Rock Galactic suite à Mned sur la chaîne les jeux du cygne et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors pour commencer sachant que cette découverte sera à deux, je vais être accompagné d'un collègue qui s'appelle Morgane et qui m'accompagnera qui a une grosse expérience sur le jeu et on va vous présenter, je vais déjà vous présenter un petit peu le jeu rapidement et ensuite in-game on va vous en parler un petit peu avant de vous montrer une petite partie ensemble. Alors en attendant que je fasse continuer. Alors Deep Rock Galactic qu'est ce que c'est ? Deep Rock Galactic c'est un petit fps plutôt tactique qui peut se jouer soit en solo avec un petit robot qui vous accompagne mais qui est surtout pensé pour être joué en coopératif, il y a quatre rôles différents que vous pouvez incarner. Donc c'est vraiment préférable d'y jouer en multijoueur. Le jeu est bien évidemment compatible manette si vous voulez, il est en français et le prix comptait 29,99€ sur Steam avec pas mal de DLC mais ce ne sont que des DLC cosmétiques. Donc pas d'inquiétude à ce niveau là, vous pourrez complètement faire le jeu sans avoir acheté aucun DLC, c'est que du cosmétique pour soutenir les développeurs. J'en profite également pour remercier l'équipe des développeurs du studio Ghost Ship Games qui m'ont bien voulu me donner une clé, je remercie particulièrement Jacob pour avoir donné une clé qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. Donc je vais mettre en pause immédiatement le temps de rejoindre mon collègue et je vous reprends tout de suite, merci. Et voilà on est de retour dans la petite vidéo et donc comme je vous le disais je ne suis plus tout seul, je suis avec Morgane, merci Morgane, bonjour à toi. Alors effectivement toi t'as des nains très 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 accoutrés, bien plus que les miens même si on ne me voit pas. Mais t'as un gros niveau, t'as pas mal d'heures dans le jeu, t'en as combien à peu près ? Des heures dans le jeu, 281. Ouais bon bah voilà. Quand je disais que j'étais accompagné de... Ouais ouais voilà c'est ça, on voit son petit niveau en haut à gauche là, 102. Voilà, moi vous voyez mon niveau en haut à droite, je suis niveau 3. Voilà, il a un petit peu joué le monsieur. Donc une fois que vous avez fait le tuto du jeu, vous arrivez dans ce vaisseau, sas, hub, je ne sais pas comment ça s'appelle. La station. Station voilà, j'ai tout dit sauf le bon. Et vous pouvez faire pas mal de petites choses. Alors vous avez votre petite chambre, on va dire ça comme ça. Ainsi que celle des joueurs qui vous ont rejoint, vous voyez les 4 qui sont là. Bon après ça, c'est pas vraiment votre chambre, enfin c'est pour faire sympa le truc qu'ils ont fait. Et à l'intérieur vous avez la possibilité de choisir votre personnage, vous avez le choix entre 4 classes. Alors je vais peut-être te laisser en... Bien que tu me diras que c'est expliqué dans les descriptions sur la droite, mais grosso merdo. Tu vas en parler, il y a le foreur, l'ingénieur, le soldat, le scout. Je vais faire un tout petit résumé sur les classes. C'est mieux de l'expliquer que moi. Alors, les classes. La classe de base avec laquelle on fait le tuto il me semble, c'est donc le soldat. Qui est là pour faire très mal, il a une grosse sulfateuse, un magnum. Il a également un lanceur de tyrolienne. C'est son outil de franchissement. Chaque classe a son propre outil de franchissement, comme ils appellent ça. Ainsi que... Un équipement spécial pour le soldat, c'est un bouclier portatif. Il fera apparaître une grosse bulle de protection dans laquelle nos élèves pourront se réfugier. qui repoussent les monstres et les projectiles. C'est super classe au moment. A chaque fois que tu... Je me suis mis sur le truc de sélection des personnages. J'étais sur le soldat. A chaque fois que tu décrivais... Tu sais, il y a une petite vidéo qui montre les trucs. Et bah tu étais pile synchronisé avec le changement d'écran à chaque fois. Ah nice. C'était bien fait. On verra si tu arrives à le faire pour les 4 classes. Ok. Ensuite, l'éclaireur. Mal traduit en scout. Et c'est une erreur commune, c'est pas grave. Donc lui, son truc, c'est la vitesse. Ses armes, c'est une mitrailleuse assez classique. Et un gros fusil à canoncier. Sous le défranchissement, c'est un grappin. Et son équipement spécial... C'est quoi son équipement spécial ? J'ai oublié. Ah oui, si. Important. C'est là que ça aurait été bien de l'appeler l'éclaireur en français. C'est son équipement spécial, c'est un lance fusée éclairante. C'est vrai. C'est sûr que dans le jeu, de base, on a des petites fusées éclairantes qu'on peut lancer, qui éclairent pas énormément, mais c'est quand même très pratique. L'éclaireur, lui, il a des grosses fusées qui éclairent plus vite, qui éclairent plus fort, plus loin, plus longtemps, et qui s'accrochent au mur. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a le foreur. Le foreur, son arbre principal, c'est un gros lance-flammes. Il a un petit pistolet pour aller avec. Avec ça, son site franchissement, c'est une grosse paire de foreuses, pour faire des gros trous très vite, très pratique. Et en équipement spécial, il a une petite charge de C4, pour faire encore plus de grosses roues. C'est ça. Et enfin, on a... Et enfin, on a... Oui, oui, bien sûr, c'est du C4, ça défonce tout. Et enfin, l'ingénieur, qui lui a un fusil à pompe et un lance-grenade. Son équipement de... Son outil de franchissement, c'est un lanceur de plateforme. Donc, il peut faire des pins et des escaliers. Et enfin, son équipement spécial, c'est une tourelle. Il peut construire une petite tourelle, un peu comme Torbjorn, pour ceux qui jouent à Overwatch. C'est pratique. Ouais, effectivement. Voilà. Alors... Ah oui, j'ai pas trop parlé du cœur du jeu. C'est vrai que là, je présente les trucs et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Parce que j'en ai parlé très, très vaguement. J'ai expliqué que c'était un FPS coopératif, etc. Mais je suis pas rentré dans le cœur, cœur du jeu. Bah écoute, tu sais quoi ? Tu présentes tellement ça bien et puis... Toujours bien les nouvelles voix sur une chaîne, je trouve. Tu veux rapidement expliquer le jeu ? Je te laisse. Libre cours. Et quoi ? Le principe est assez simple. On est des Nabos de l'espace. Donc on va aller sur... Viens voir, viens voir, viens voir. On va aller sur cette grosse planète de merde là. Qui est une planète extrêmement riche en minerais divers et variés. Et... Et le truc, c'est que cette planète, c'est également une planète extrêmement dangereuse. Elle est remplie de tout un tas de saloperies qu'il nous faudra exterminer tout en récoltant de l'or, du nitra et tout un tas de minerais qu'ils ont inventés. Tout à fait. Et donc c'est un gros shooter slash jeu d'exploration en coopération. Il y a du frein inférieur d'ailleurs. Il faut faire attention. Oui ! Je m'en souviens. Et donc on va se balader à travers des grottes générées procéduralement. Extrêmement sombres. Oui. Et remplies de bestioles qui veulent nous manger. C'est ça. Et alors, particularité de ce jeu, c'est que tout l'environnement est destructible. Oui. Et c'est vrai que c'est ce qui le rend sympa. Et ça c'est cool. Tous les murs, vous pouvez faire des raccourcis. C'est vraiment vraiment sympa. Il y a plein de petits secrets dans le jeu. Les monstres, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Donc selon les niveaux de difficultés, vous allez rencontrer d'autres types de monstres qui vont être plus forts. Quand vous êtes vraiment trop badass, vous avez des modes de difficultés extrêmes. Avec des monstres élites. Enfin des trucs... Ils ont vraiment pensé pour que vraiment les gens qui veulent du défi jusqu'au bout. Parce que toi d'ailleurs, tu en es assez loin. Et tu m'avais expliqué, parce que tu as pas mal joué avec ton colloque notamment. Et tu m'avais expliqué que même les plus hauts niveaux, vous en chiez grave quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, même au niveau de difficulté 4, je fais pas le malin. Et difficulté 5, qui est le maximum, je l'évite. Voilà, c'est dire s'il y a vraiment du défi pour tout le monde. Voilà, clairement. Et sinon, dans l'idée, effectivement, pour ceux qui ont un peu compris avec les classes, le nombre qu'on peut être 4, c'est un genre de Left 4 Dead. Bien sûr, complètement différent. Mais c'est un peu... Voilà, on reprend le même principe que les Left 4 Dead. Il y a plusieurs classes. Alors, c'est pas des classes vraiment dans Left 4 Dead. C'est 4 personnages qui peuvent jouer ensemble. C'est vrai qu'ils ont vachement développé ces jeux-là avec des classes, etc. Bon, voilà. Et après, ici, pour ce qui est de la station, je vais pas tout vous détailler, mais vous pouvez développer au fur et à mesure. Alors, ouais, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a des DLC, mais ils sont payants, c'est que du cosmétique. Mais il n'y a pas de pay to win, pas de pay to win, pas de trucs comme ça. Tout se débloque dans le jeu au fur et à mesure où vous jouez. Il n'y a pas de gros secrets. Pas d'échange entre les joueurs, pas de trucs comme ça. Et même les cosmétiques, la majorité des cosmétiques sont dans le jeu de base. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, oui. Si vous achetez un DLC, si vraiment vous voulez une esthétique spéciale. Si on prend, par exemple, celui que j'appelle affectueusement la brique, mon soldat. Je le trouve génial. Bon, voilà. Ça, c'est un mélange avec les cosmétiques des DLC Dark Future et Megacamp. Ouais, ouais. Non mais celui-là, c'est la grosse boîte de conserve, quoi. Ah oui, non, c'est la brique. Voilà. Mais mon ingénieur, par exemple, il n'a que des trucs de base. Sauf peut-être la couleur. Je crois que la couleur vient de Dark Future. Ouais, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La couleur vient de Dark Future. Mais le reste, mes cosmétiques, c'est que des trucs de jeu de base. Et il pète la classe, quoi. J'ai un Bismarck Black. Je ne peux pas test. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, là, je vous montre vite fait. Bon, moi, j'ai absolument rien débloqué. Mais après... Et alors, sachant que, par exemple, au niveau des barbes, des coiffures, j'ai cru comprendre qu'elles étaient différentes un petit peu selon les nains. Alors, je me suis peut-être trompé. Je ne sais pas si quand on en débloque une, par exemple, c'est pour tous les nains ou juste pour une classe. Euh... Non, justement. Alors, les barbes sont les mêmes pour toutes les classes, mais il faut effectivement les débloquer pour chaque classe. Ouais, d'accord. Ok. C'est les mêmes, mais il faut les débloquer. Tout à fait. Donc, vous pouvez personnaliser votre pioche qui est votre instrument clic droit, en gros, qui est votre... Vous avez besoin pour miner, parce que même avec la foreuse, par exemple, on peut péter les murs. Mais pour récolter les minerais, toutes les classes ont la même chose. C'est la pioche. Alors là, c'est juste changer de skin. Mais après, vous avez aussi, au niveau de l'équipement, pour chaque... Enfin, il y a pas mal de trucs. Après, on va rentrer en mission. Mais voilà, je vous présente quand même un peu, parce que c'est quand même intéressant, quand on arrive dans cette salle, de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Euh... Vous avez des armes. Alors après, si j'ai bien compris, pareil, il y a du skin pour les armes. Il y a pas... À ton niveau, à toi, tu n'as pas de minigun plus puissant que le mien. Il est juste amélioré. Parce qu'on peut rajouter des améliorations au fur et à mesure qu'on débloque des niveaux. Mais des skins... Enfin, quoi que non. Parce que toi, je crois que comme tu as un certain niveau, t'es passé au-dessus, t'as des nouvelles armes, je crois, ou un truc dans le genre. Tu m'avais pas expliqué ça ? Ouais, les armes principales et secondaires ont chacune une version alternative. Alors, c'est pas des améliorations, c'est des side-grade. Elles ont des trucs en plus et des trucs en moins. Ouais, voilà. En l'occurrence, par exemple, pour le soldat, au lieu de la sulfateuse, j'ai un double canon qui tire des grosses balles explosives. Voilà, c'est ça. L'avantage, c'est que, contrairement à la sulfateuse, il ne se réchauffe pas. Mais, il faut que je le recharge. Alors que la sulfateuse a juste un énorme chargeur. Voilà. Et l'autocanon fait des dégâts explosives et est beaucoup plus focalisés sur les dégâts de zone. Mais du coup, ce sera vraiment pas terrible pour éliminer une grosse cible bien forte. C'est bien pour les vagues. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais globalement, voilà, si tu prends ton minigun, à part que pour toi, il va y avoir toutes les améliorations que j'ai pas. Mais il est pas plus puissant que le mien, quoi. J'ai beaucoup plus l'expérience dans le jeu que moi. Mais t'es meilleur, forcément. Mais t'as pas... Voilà. À armes, on est... On peut être rapidement égal sur la première arme. Parce que la deuxième, pour la débloquer, il faut en jouer pas mal. Mais au niveau sur la première, voilà, il n'y a pas de... Ça, c'est pas mal, quand même. Voilà. Pour dire que... Tout à fait. On peut jouer même avec des gens expérimentés et s'amuser. Donc après, effectivement, il y a des améliorations qu'on débloque. Qui s'achètent avec des crédits en haut à droite. Et des ressources que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de votre partie. Moi, j'en ai que trois. Il en existait d'autres. Oui, il en existe d'autres que je n'ai pas, bien évidemment. Moi, j'en ai que trois. J'ai du Bismore, Humanite, Perle des Nord. Mais il en existe d'autres. Puisque je vois, quand je veux faire des améliorations, que je n'ai pas ce qu'ils font. Magnite, Cropage à 10. Il y en a cinq en tout. Il y en a six. D'accord, six. Voilà, six. Voilà. Donc, on peut améliorer son équipement. Ça, c'est pour modifier le petit drone. Quand vous jouez en solo, comme je vous le disais rapidement, vous avez un petit drone qui vous accompagne. Alors, clairement, le jeu est vraiment plus sympa en multijoueur. Vraiment. Oui. C'est pour le fun, parce que vous n'avez personne de dispo. Et voilà. Bosco est quand même pas trop mal. Voilà. Et puis après, d'autres petites améliorations. Je ne vais pas non plus tout vous montrer, mais vous avez un bar où vous pouvez commander des bières pour vous booster avant d'aller en mission. Tu peux en faire une si tu veux. Je vais commander d'ailleurs. Vas-y, commande quelque chose. C'est la bière du jour. Elle change de manière aléatoire après chaque quête. Elle peut vous donner divers bonus. Et celle-là, elle réduit les dégâts de chute. Allez. Ah bah, à la tienne alors. Hop là. Alors oui, il y a toujours un petit effet secondaire. Oui, sachez que vous pouvez être bourré. Si vous buvez suffisamment de bière, vous aurez la vision qui est floue, votre personnage ne marchera pas droit. C'est ça. C'est pas évident. Il y a de l'alcoolémie se conserve quand vous partez en mission. Faites caffe. J'ai déjà fait une mission à être bourré. C'est pas agréable. On est d'accord. On est d'accord, effectivement. Donc après, vous voyez, il y a un commerce de minéraux que moi, je n'ai pas encore accès. Il y a pas mal de trucs. Il y a aussi une boutique là où vous pouvez acheter pas mal de choses avec la monnaie du jeu. Je n'ai pas fait non plus. Une fois que vous êtes alors rappelle moi rapidement, parce que toi, on voit que tu as des étoiles effectivement au dessus de ton personnage en haut à gauche au niveau de ton avatar, c'est qu'arrivée à un certain niveau, tu peux reset tes niveaux pour monter d'un grade, c'est ça ? C'est ça. C'est la promotion. C'est la promotion, oui. Moi, j'ai la promotion bronze 3 avec mon ingénieur. Les promotions sont différentes pour chaque nain. Bon, celle-là, par exemple, il y avait argent 1. Le prestige. Si j'ai bien compris, en fait, après, la première promotion est intéressante, parce qu'effectivement, ça débloque les autres armes et d'autres choses. Les autres, après, c'est purement, on va dire, pour se la péter ou pour se courir. Ah oui, c'est du flex pur et dur. J'aurais pu rester bronze 1 niveau 25 avec tous mes personnages. Le jeu sera exactement le même. Voilà, c'est ça. C'est bien de le préciser. Et donc, par contre, quand tu passes, tu es promu, je crois que tu déverrouilles la plongée abyssale, si j'ai bien compris, qui fait des missions bien badass, encore plus compliquées, avec des monstres élites et plein de choses. La forge aussi, si j'ai bien compris. Donc, vous voyez, il y a des choses débloquées. Je suis loin d'avoir tout. Bon, je n'ai pas encore énormément joué. Le commerce de minéraux. Et puis, je crois que ça va être à peu près tout. Il y a deux, trois trucs encore à voir dans l'endroit, mais rien d'exceptionnel. Si ce n'est le sélectionneur de missions, bien évidemment, qui va être un de vos outils principaux. Il y a le tableau des affectations aussi. Alors, le tableau des affectations, pour le moment, à mon niveau, moi, j'avais 10 missions à faire en début de jeu. On vous en propose 10. Et après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que ça en débloquera d'autres, c'est ça ? Qui changent. Là, tu as encore l'affectation tutoriel qui veut te faire découvrir tous les types de missions. Voilà, c'est ça. Il y a 10 missions différentes dans le jeu ? 10 styles de missions différentes ? C'est ça ? Ouais, je crois. C'est à peu près ça. Au niveau des objectifs, c'est-à-dire avec des objectifs différents à chaque fois. Oui, oui. D'ailleurs, hop, je vais ouvrir ma petite carte. Voyez, on voit un petit peu la planète. À mesure où on débloque des zones au début. J'avais, je crois que le puits de sel au milieu. Ouais, c'est la zone de base. Et là, mon curseur d'affectation est au-dessus de la chasse aux œufs. Tour de guet des soldats. Tout à fait. Une chasse aux œufs dans le hallier creux. Je tiens à dire immédiatement que je déteste ce biome. Bah voilà, tu vas être ravi de le faire pour cette vidéo. Et donc, c'est là que je peux effectivement mettre la difficulté que je veux. Et donc, vous voyez, comme il disait, même niveau 4 extrême, c'est encore très très chaud. Vous avez la durée de la mission aussi qui est exprimée en pas. Niveau 1, 2, 3 clairement. Et la complexité de la grotte niveau 1, 2, 3 aussi. Et puis, c'est à peu près tout. On se lance en quoi ? Pour la découverte ? 2, 3 ? 2 ? 3 ? Oui, 2. 2 c'est bien. 2, surtout qu'on est 2. Hop, je confirme la mission. Le vaisseau se déverrouille. Et donc, on va pouvoir y aller. Donc, je ferai peut-être cette vidéo en... Enfin, cette découverte en 2 vidéos. Je verrai. Selon où on en est, je couperai peut-être à un moment pour la continuer. Après, on va faire une mission entière. Ça va dépendre le temps qu'on met. Et d'ailleurs, j'en suis... On peut bien faire 20 à 40 minutes. Ouais, c'est pour ça que... Là, je suis à 17 minutes. Je pense qu'on va la commencer un petit peu. Je vais aller jusqu'à... Essayer d'aller à 25 minutes. Ça peut aller un peu plus loin. Parce que des fois, j'y pense plus. Et éventuellement, je ferai une petite pause. Et puis, on en fera une deuxième derrière. Donc, le Lekro, ce biome, on est en fait à l'intérieur d'un immense arbre qui a poussé sous terre. Et qui est en train d'être envahi par une autre espèce végétale invisible et terrible, qui fait qu'il y a des ronces de partout. Ah, ça a pas l'air cool, ça. Et c'est à cause de ces ronces que j'aime pas ce biome. Parce qu'elles sont vraiment partout et c'est insupportable. Voilà, vous allez découvrir sur un biome affreux. Que je ne connais pas, moi, qu'on en parle. Mais que je vais découvrir. Et d'ailleurs, tu as dit, difficulté 2, sachez qu'on est 2. Il ne faut pas régler cette difficulté selon le nombre de joueurs. Oui. C'est-à-dire que 4 noobs ne peuvent pas se faire une mission de niveau 4. Parce que la difficulté augmente également avec le nombre de joueurs. Pour équilibrer. Oh putain ! Ok, on est accueilli directement. C'est parfait. J'ai chu ! C'est tombé ? Ouais. Ouais, alors là, ça s'appelle un accueil... Je savais heureusement qu'on avait... Je savais heureusement qu'on avait la tunnel rate. Ok. Je serais mort. Ah merde, le vaisseau repart. Je vais peut-être... Sauter ? Oui, je vais sauter, c'est bon. Je sais pas ce que ça fait si je restais dans le vaisseau d'ailleurs. Tant qu'il y a un joueur dans le vaisseau, la capsule ne repart pas. Ah très bien. Ah mais c'est violent cet endroit là ! C'est quoi ces grosses griffes qui m'attaquent ? Ah oui, reste à distance. Ok, donc vous voyez là, on commence direct sur une mission qui va être tendue. Je ne connais pas du tout. C'est pareil parce que... Alors en attendant, le temps que je laisse un petit peu Morgane... C'est plutôt à moi de venir vers lui, mais je vais laisser revenir. Je vais le rejoindre. Je vais le laisser remonter, vous montrer un petit peu. Donc vous avez toute une petite map en 3D, vous voyez. Qui est plutôt bien foutue quand même. Qui va vous permettre de vous diriger à l'intérieur. Vous avez les objectifs en haut à droite. La distance en haut, enfin en haut à gauche, vous avez une espèce de petit compas. En bas, vous avez les ressources que j'ai collectées. Pour le moment, j'ai trouvé un peu de Nitra et d'or sur les créatures. Vous voyez, je vais aller reprendre, il y en a encore un peu là. Et en fait... Ah non, ça doit être du... Oui, si c'est du Nitra. Alors, en fait, quand vous êtes plein, au bout d'un moment en ressources, vous avez ce petit dépôt qu'on peut déplacer avec une touche. Hop, vous voyez, on peut lui dire, viens là. Qui va vous suivre partout. La mule, tout à fait. Et on peut, hop, vider tout ce qu'on a trouvé dedans pour soulager son... Son inventaire, tout simplement. Hop, vous voyez là. Ça c'est de la ressource. Hop, on la mine. Proprement à la pioche. On en récolte. Ah vous voyez là, par exemple, ça c'est... Encore que non, c'est pas vraiment... Par contre pour l'autre là. Et hop, je peux tout simplement casser les murs. Alors, on est des nains, on peut pas s'accroupir. Je précise. Hop. Et là, où est-ce que je suis arrivé ? C'est en fait pour pas grand chose. J'ai un lanceur de plate-forme. Oui, alors toi tu es un lanceur de plate-forme. Mais ça me permettait de le montrer. Et là, le lanceur de plate-forme qui est très très bien pratique. Et hop là. Elle m'a éjecté. J'ai dessous de croire du mur. Alors que bon, oui. Voilà. Hop, vous voyez, mon nitra est plein. Ah oui, c'est agressif ça. Elle m'en a mis deux tout à l'heure. Assez violent. Et donc, le surplus tombe par terre. Je vais vider. Dans le dépôt. Vous voyez, ça marque en haut à droite le dépôt de l'équipe. En fait, vous allez récolter en plus des objectifs. Et à la fin, vous allez avoir tout simplement, si j'ai bien compris, de l'expérience en bonus. Tout simplement. Bon, la ronce est morte. Ah bah ça, c'est bien joué. Salvate. Ça, ça a l'air de se miner aussi. Alors, si jamais vous avez... Hop, où est-ce qu'il est ? Un petit scanner, on va dire, avec un point qui vous permet de fixer des choses. Alors déjà, vous pouvez faire des clics pour montrer des choses à votre partenaire. Si vous voulez lui indiquer quelque chose. Et vous pouvez également viser pour voir. Vous voyez, ça, c'est une ressource d'objectifs. Effectivement. Donc, on va la trouver que dans les missions où cet objectif est là. Lolomit. Ça fait partie de l'objectif, tout simplement. C'est l'objectif secondaire. C'est l'objectif secondaire. Oui. On n'est pas obligé d'accomplir le. Tu as raison. Le principal, c'est vrai. Il est en haut à droite. Tout en haut. Et il y a toujours un secondaire. Wow. Ce niveau a l'air d'être un enfer. Tu as raison. Voilà. Après, la génération évidemment change de mission en mission. Ah oui, oui. C'est complètement aléatoire. Ce biome de manière générale. Oui, j'imagine qu'il y a des prédispositions aussi. Quand même par biome. Oui. Forcément. Vous voyez, ça, c'est mon pistolet grappin. Je vais en tirer un juste pour vous montrer. Et je peux l'attraper. Je ne sais pas si vous pouvez... Oui, n'importe qui peut l'utiliser. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Oui, la tyrolienne tout à fait. La tyrolienne. Et hop. En appuyant sur eux, j'y vais. Et si j'appuie sur eux, je pars dans l'autre sens. C'est magique. Ça ne sert à rien là où je l'ai fait, mais... Alors, on a aussi des objectifs... Des objectifs... Des munitions assez limitées. Enfin, on en a pas mal, mais c'est limité quand même. Mais à tout moment, on peut demander à la station de nous envoyer une capsule avec des munitions. Qui coûte 80 nitras, je crois. 80 nitras, là, on en a déjà 129. Donc c'est plutôt tranquille. Ouais, si on veut, on pourrait déjà le faire. Il y a déjà un 9 ici. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est avec un joueur qui connaît bien le jeu. Il connaît bien. Donc ça va me permettre effectivement de vous présenter ça plus vite, puisque je serai tout seul. Je crois qu'ils n'ont pas apprécié. Ah ! D'accord. Ça commence direct avec un essein. Un essein. Ouais, de temps en temps, c'est des vagues. Clairement, les esseins n'ont pas de... Il y a aussi des vagues dans le jeu qui ne sont pas la même chose. Oui, c'est vrai. Les vagues sont plus petites. Elles sont plus petites, elles ne sont pas annoncées par le centre de contrôle. Ok, je crois que c'est... C'est un gros essein. Donc ils vont être nombreux, ils vont être très énervés. Ok, ça commence à arriver par là. Là, il y a du gros. Un prétorien. Hop là ! Alors le prétorien, il faut lui tirer dessus à l'arrière. Petite grenade. Si j'arrive à passer derrière lui sans me faire des gommiers ou à lui retourner les fesses. Voilà. Hop là ! On nettoie. Il y a des petits muscles sympas également. Il faut qu'on préterne à l'esquivement un gros prout derrière lui. Donc ceux-là que vous avez vu au début du jeu, parce que c'est... Alors au début du jeu, on s'est fait agresser direct. C'est bien la première fois que je me suis fait agresser direct à la sortie du vaisseau. C'est vraiment les guerriers de base, ceux-là. Ah ! Alors lui, non. Ah ! Ah ! Pardon ! En fait, j'ai une compétence spéciale qui est le... Steve ! Je peux apprivoiser les... C'est vrai, oui. C'est vrai Steve ! Le fameux Steve. Et c'est que les greniards ! Oh oui ! Les greniards, les trancheurs et les bruits de base. Voilà, qui sont maintenant nos alliés. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je peux quand même lui tirer dessus et lui faire des dégâts. Oh merde ! Hop là ! Donc vous avez des... Les torches se rechargent. Par contre, au bout d'un moment, vous en avez 4 sur vous. Peut-être plus, je pense, avec des compétences. Je sais pas, mais... Ah merde, c'est vrai ! Bah oui, voilà ! Ouais, c'est parce que je suis concentré. Excuse-moi, je l'ai cassé pour m'excuser. Ok, donc là on va avoir un peu d'or. On mine. Wally is on the way. Ouais, alors ça je trouve qu'il y a énormément d'or en bas parce que j'ai tué un but insecte doré. Ah ! Qui a donc lâché des quantités d'or absolument termineuses. Qui doit être dispersées un peu partout dans la grotte du coup. Oui, effectivement on les aperçoit. Pour se soigner, c'est une petite ressource aussi qui ressemble au Nitra. Moi je la confonds tout le temps. C'est pas du sucre rouge, c'est ça je crois ? Ouais. Et je la confonds tout le temps avec le Nitra. Non, je la vois. T'as un sale satélac, gronce là. Barre-toi ! Y'a Steve qui se bat contre un truc. Y'a Steve qui a gagné son combat contre un truc. Ouais, apparemment. Viens de voir. Yes, d'abord je vais vider mon petit stock. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est parti tellement vite. Je le vois. Je suis la mule. Regarde. Tu vois les petits éclats verts là ? Ouais. Creuse. Ah ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. En général oui, plus on creuse et plus les éclairs se reconcentrent entre eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah bah voilà. Ça c'est le secret des joueurs qui connaissent. Bon gros mortaux Jadis. Hop là. Ah bah... Ah bah parfait. Aouh. C'est juste des butards secs. Alors ça ils sont parfaitement... Oui c'est vrai. Mais il lâche de l'or à Nisra. Oui et puis je m'a déjà dit ça sert à rien de cacher des munitions sur eux en plus. Tout à fait, tout à fait. Ne se défendent même pas les pauvres. Non c'est vrai. Et il lâche effectivement quelques munitions. Mais je pense qu'on a une chance d'envoyer des munitions. Un peu plus de ces munitions et je vais pleurer. Où est-ce que c'est mort ? Qu'est-ce que j'aurais bien oublié de vous dire sûrement des choses de base. Ou pas. Pas trop. C'est une quantité de l'or 8. Alors je crois aussi qu'on a tous... Alors peut-être pas tous mais on a tous des grenades. Et je crois qu'elles sont différentes pour chaque classe. Si je ne dis pas de bêtises. Ah moi j'ai les grenades à plasma. Il y a les grenades à plasma, les grenades classiques pour le soldat, explosive. Je crois que l'ingénieur a celle de glace. Si je dis pas de bêtises. Euh... L'ingénieur de base... Il a des... Non c'est le scouts. Je crois qu'il y a ça. Tu as raison. Ça doit être le scouts qui a celle de glace. Chaque classe a une... Une spécialité de grenade. Voilà. Une grenade et deux qui peuvent... Ok. Pardon. Je t'ai touché avec mon rayon à plasma. Il y a pas de mal. Je t'en prie. Oui c'est ça. T'y vais marre ! Oh merde. Si je veux savoir si c'est du sucre rouge ou du nitra. Bon là ça se reconnaît peut-être un petit peu quand même. C'est du nitra. Ça me le dit avec le petit capteur. On dépôt. Il y a des missions... Toutes les missions ne sont pas des missions de récolte. Il y a des missions où... Bah si il y a toujours de la récolte. Mais je veux dire c'est pas toujours à miner. C'est ça que je veux dire. Il y a des objectifs aussi. Où il faut remettre en place des espèces de pompes géantes. Avec des câbles qu'il faut construire etc. Ouais. La dernière fois j'en ai fait une en solo. C'était celle aussi. Où il fallait récupérer. En fait il y avait des petits... Des mini dépôts. Qui étaient cassés en fait. Il fallait leur retrouver les bras. Leurs bras. Et les remettre. Apparemment c'est une équipe avant. Voilà la réparation des mini mules. C'est ça. Et carrément il fallait reconstruire aussi une zone. Enfin. Il fallait remettre en route un... Je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Mais une espèce de vaisseau qui t'extrait. Qui t'extrait. Ah bah voilà bien joué. Une espèce de gros vaisseau extracteur. Absolument. Il y avait tout un truc à faire. Donc les missions sont variées quand même. Oui. Alors je sais pas s'ils ont encore prévu d'en ajouter d'autres. Des différentes dans les prochaines mises à jour. Ou s'ils sont arrivés au bout de ce côté là. Et... Oh. Là-haut. L'or. Une grosse pépite d'or. L'or. Une bille. Il fallait bien que je le fasse au moins une fois. Ah oui. Ah oui non. Vous jouez un nain de l'espace. Donnez-vous-en à coeur joie. Ah oui. C'est clair. Et euh. Ils sont bien bourrins et tout. Donc euh. Moi j'adore. En plus moi j'adore les nains. Là j'ai. On est riche. Une grosse pépite. Effective. Pardon. Excusez-moi. C'est vrai. C'est vrai. Quand on clique effectivement sur une grosse mille d'or. Il dit sous. We're rich. C'est vrai c'est vrai. Ah bah c'est bien gentil à toi. Hop là. Et aussi tout le reste. Stop. Hop. Je vais aller chercher l'oeuf qui est là-haut. Ah bon il y a un site de l'or là-bas. Il les place bien plus efficacement et mieux que moi. Et puis je veux dire qu'avec les plateformes. C'est pas mal. Oui ils aident beaucoup. Donc clairement oui. Ce jeu peut. Enfin je ne l'ai pas dit. Mais je pense que vous l'avez. Voilà. Ce jeu. Enfin. Est très très clairement inspiré par Starship Trooper. En partie. Sur les créatures. Versions un peu différentes. Ca me rappelle énormément Starship Trooper. Qui est une excellente référence d'ailleurs. Les guêpes ça a l'air agressif. Oui oui. Oui. Y'a pas grand chose de pas agressif. Oui dans ce jeu. Oui j'ai compris. C'est l'Australie. Oui c'est très bien résumé. L'Australie. J'aurais dit la même chose. Y'a mis en Australie effectivement. Voilà. Les putains secs vous allez voir. Ils éclatent. Ils donnent un peu d'or. Et un peu de Nitra. Qu'est que c'est que ça ? Biss mort. Ah. Moi t'as récupéré un oeuf. Nan. Tu mens. Oui. Il y a encore deux oeuf là. Tu sais ce qui serait pas mal. Appelle un ravitaillement pour leur montrer. Yes. Alors. Hop. Je vais appeler un ravitaillement. Touk. Alors. On ne reste pas sous le ravitaillement. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'il nous l'envoie de là-haut sur la surface. Y'a retour un accident. Vous voyez. S'il vous tombe dessus. Ca fait très 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 mal. Ah bah c'est loin le jeu. C'est euh. Voilà. Clairement. Aucun pardon là-dessus de la part du jeu. Aucun pardon là-dessus de la part du jeu. T'as pas tardé de nous tomber dessus. Autie de tourelle. Le tir 8 à grand. Donc oui ils peuvent sortir de n'importe où hein. Y'a beaucoup des musiques qui se lanquent pendant les nuées. Mais c'est vraiment 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 ça me met dans l'ambiance. Ah oui les musiques du jeu sont cool. J'espère que tu les aies mis assez fort. J'espère. Je... Comme j'avais mis pause sur mon enregistrement. J'ai pas trop vérifié. J'avoue. Mais j'espère. C'est trop bap sur le tube de toute façon. Et... Elles sont toutes excellentes. Euh... Je confirme qu'elles sont vraiment sympas. Pendant ce temps Morgan continue de récupérer des oeufs. Ah oui. J'avoue. On est en difficulté 2. Moi là c'est... Je me repose. Ouais ouais ouais. C'est la détente. Oui. C'est ça. Oh. Oppresseur. Ah oui. Oula. Il est gros lui. Voilà. Il a pas fait d'un feu. Mais... Mais clairement je confirme. Pour avoir fait du solo en difficulté 3. Bah déjà de 3 à 2 ça change. Oppresseur c'est pas de la rigolade. Là ça va que j'ai compris qu'on peut le remplacer pas. J'ai un devoir coq spécial qui fait que... En fait je tire derrière le plasma horizontal. Et j'ai un devoir coq spécial qui fait que je peux leur faire faire un aller-retour. Ah oui d'accord. Extrêmement mal. C'est ça. Et en plus il laisse le traîner derrière. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit aussi facile quand vous allez découvrir le jeu. Là euh... Mais c'est pas plus mal de le faire euh... C'est une indébloquable. Normalement j'aurais un autre grenade. Oui c'est ça. Mais euh... Je trouve ça sympa finalement de... D'avoir un... Un peu un nouveau joueur récent comme moi. Et quelqu'un d'expérimenté ça permet de... Bah effectivement j'ai vu ton... Ton rayon il balaye hein. Wow 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 wow. T'as vu la vie du prétorien qui a fondu. Ah ouais je confirme. Encore il l'ennerve. Ah 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 ah. Ouais bah déjà pour un truc nerf c'est pas mal. Hop là. Alors bah... Ce qu'on va faire c'est que je vais pour ma part couper la première vidéo là. Et puis je vais vous en proposer une petite deuxième pour voir quand même la suite de la mission. Organ je te remercie beaucoup. Et euh... Et puis bah... A tout de suite pour la suite. Pas de soucis. ... ... ... ... ... ... ...